Bonjour mes chers enfants, c'est la correction de la lecture. Alors s'il vous plaît, suivez bien, je vais lire d'abord le texte. En classe de neige Sur la piste, Martine, Françoise, Jean et Patapouf font connaissance avec leurs nouveaux amis. « Tu viens faire une course de ski avec nous, Martine ? » demande un petit garçon. « Ah oui, je veux bien ! » « Bonjour les enfants, » dit le moniteur. « Tout d'abord un peu de gymnastique. » « Une, deux, une, deux, bravo Martine ! » « Tu as fait des progrès depuis l'année passée. Je suis sûre que tu seras la première. » La course commence. Martine attend le signal du départ. Son cœur bat très vite. Dès demain, elle s'appuie sur ses bâtons. Elle prend son élan et retient sa respiration. Hop, la voilà partie ! Quelle joie de glisser sur la neige, de filer dans le vent qui sifflent ! C'est bien les enfants ? Alors, je vais relire le texte pour une autre fois, avant de passer à répondre aux questions de compréhension. En classe de neige, sur la piste, ou bien sur le chemin, Martine, Françoise, Jean et Patapouf font connaissance avec leurs nouveaux amis. Tu viens faire une course de ski avec nous, Martine ? Demande un petit garçon. Alors, le petit garçon s'adresse à qui ? Il s'adresse à Martine. Elle parle avec Martine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Martine ? Ah oui, je veux bien ! D'accord ? Bonjour les enfants, dit le moniteur. Alors, ici, dans cette partie, les enfants, c'est le moniteur qui parle. Bonjour les enfants, dit le moniteur. Tout d'abord, un peu de gymnastique. Une, deux, une, deux. Bravo Martine ! Tu as fait des progrès depuis l'année passée. Je suis sûre que tu seras la première. Alors, ici, le moniteur s'adresse à Martine aussi. La course commence. Martine attend le signal du départ. Bien sûr, le départ de la course. C'est bien. Son cœur bat très vite. Dès demain, elle s'appuie sur ses bâtons. Les bâtons de quoi, les enfants ? Les bâtons de ski. Elle prend son élan et retient sa respiration. Hop ! La voilà partie. Quelle joie de glisser sur la neige, de filer dans le vent qui siffle. C'est bon ? Alors, c'est un très bon texte. C'est très facile aussi à comprendre. Passons maintenant aux questions de compréhension. Un. Quel est le titre de ce texte ? Alors, le titre de ce texte est Il faut toujours faire attention à la majuscule. On commence toujours la phrase par la majuscule. Et on termine la phrase par un point. D'accord ? Quels sont les personnages ? La deuxième question. Quels sont les personnages ? Les personnages ici, les enfants. Regardez la première phrase dans le texte. Sur la piste Martine. D'accord ? Françoise. Jean et Patapouf font connaissance avec leurs nouveaux amis. Alors, les personnages sont Martine et ses amis. Oui ou non ? Qui d'autre ? Et ? Très bien. Et ? Le moniteur. C'est très bien. Regardez. Bonjour les enfants, dit le moniteur. Tout d'abord, un peu de gymnastique. Une, deux, une, deux. Bravo Martine. D'accord ? Alors, les personnages sont Les personnages sont Martine, ses amis et le moniteur. C'est bon ? Maintenant, la troisième question. Où se trouvent les enfants ? D'accord ? Martine, ses amis. Où se trouvent-ils les enfants ? Où se trouvent les enfants ? Ils se trouvent dans la forêt ? Non. Ils sont à la plage ? Non. Alors, les enfants se trouvent dans une station du ski. Les enfants se trouvent dans une station du ski. D'accord ? Ils font du ski. Quatre. De quel sport s'agit-il ici ? Bien sûr, les enfants, c'est le ski. Il s'agit... Il s'agit... Il s'agit du ski. Cinq. trouve les phrases qui montrent que Martine se prépare à faire du ski. D'accord ? Il y a ici, les enfants, certaines phrases. La course commence. D'accord ? Martine attend le signal de départ. Ça veut dire qu'elle se prépare. Elle attend le signal du départ. Son cœur bat très vite. Dès demain, elle s'appuie sur ses bâtons. D'accord ? Alors, mais on peut écrire seulement deux phrases. Martine attend le signal du départ. D'accord ? Et l'autre phrase, son cœur bat très vite. C'est bon, les enfants ? J'espère que c'est clair. Alors, au revoir.